A 24h du match allé des 8e des finales de la Ligue de Champions de la CAF, Tout-Puissant Mazeme Angléber, El Mérir du Soudan, le chairman des corbeaux Moïse Katumbi-Chapoué et son épouse ont eu une rencontre chaleureuse en la ferme Futuka avec quelques anciens joueurs qui ont fait la fierté de l'équipe par le passé. Régroupés au sein de la mutuelle des anciens joueurs du Tout-Puissant Mazeme Angléber, ces vieilles gloires ont partagé l'histoire de l'équipe avec Moïse Katumbi-Chapoué et ont réitéré leur attachement aux couleurs noires et blancs. Il s'agit des Moulungui Alphonse et Kabangou Stéphane Gibson de la première génération à partir de 1941, soit deux ans après la création du club, des Kandaï Pascal et Kibambou Henri de la deuxième génération et enfin Kabengi Félicien et Ngomba Jean-Pierre de la troisième génération ayant connu le premier titre africain des corbeaux en 1967. Tout le monde a dit que les travaux publics anglais. Il n'y a pas de souci en anglais. Il n'y a pas de souci en anglais. On a dit que les pauvres publics anglais ne sont pas très puissants. Anglais-Berre. Moïse Katoumbi-Tchapoué et son épouse ont même partagé un repas avec ses vieilles gloires pour marquer l'entente, l'union et les dialogues qui prévalent au sein de la grande famille du tout-puissant Mazeme Anglais-Berre. En plus, ses anciens joueurs saluent et encouragent les efforts consentis par le chairman Moïse Katoumbi-Tchapoué pour moderniser davantage l'équipe du tout-puissant Mazeme Anglais-Berre. Et pour ce dimanche, ils veulent une belle victoire des Mazeme qui peut mettre l'équipe dans une bonne configuration pour l'accession en quart des finales de la Ligue de champion d'Afrique. Au bout d'époque, nous avons la situation pour la situation de la France. L'inquiättation de la France, nous avons la situation à partir du match' de demain. Nous avons la situation de la France. Nous avons la situation de la France.